Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Ce message s'adresse particulièrement aux francophones de la Colombie-Britannique. La francophonie c'est nous. Je ne veux cesser de le rappeler et il faudrait que les frères et sœurs prennent ça. Ça doit être une désormais notre dévise. Nous ne sommes pas le futur de la francophonie, nous sommes le présent de la francophonie. Nous sommes la francophonie et il faut qu'on en soit fier. Parce qu'on aura encore beaucoup d'autres défis à relever, mais intégrons déjà ce qui est notre. Cette fin de mois doit être un peu agitée, dans le sens positif, avec beaucoup d'activités culturelles qui sont en voie. Vous avez vu sur la plateforme effectivement, Jackie qui annonce des activités, il faudrait qu'ils soient là. La fin du mois, c'est également l'occasion pour... Il y a l'activité du Swahili. Et en plus, au niveau des micros États, il y a également la réunion des Camerounais. Donc enfin, les Camerounais ont déplacé leur lieu d'assises, qui se trouvent maintenant, qui n'est plus assurée. C'était très loin pour ceux qui partaient de Vancouver, de Burnaby, de l'Ouest. Ça se trouve maintenant à Burnaby. Et ceux qui voudront avoir l'adresse, je vais le diffuser sur la plateforme, pourront donc nous joindre. Et je salue le président Patrice pour cette initiative. Donc, les jours à venir, ce que j'essaie de faire le mieux, c'est de faire campagne, c'est de contacter les frères africains et de leur en parler, de notre organisation, de notre réseau, qui est là, qui existe. Et il y a des membres que j'ai pu rencontrer cette semaine et qui vont nous joindre. Et qui ont dit, bon, ça c'est toujours comme ça, ils leur disent, oui, ça existe. Je me suis réservé de leur dire qu'on a comme ça des organisations à l'échelle du Canada, pas seulement au niveau de la Colombie-Britannique. Donc, ils vont nous joindre. Ils sont des membres créatifs dans leur communauté. Donc, pour cette semaine, ne restons pas à la maison, ne restons pas coattrés. Nous avons beaucoup de choses à faire. Allons soutenir Jackie, déjà pour ses multiples activités. Elle va nous égayer. Ne manquons pas d'aller à la soirée du Swahili. Tout ça va se faire ce week-end. Et on peut bien s'organiser pour être présent dans ces activités-là. Parce que ces activités se passent en fin de soirée ou en début d'après-midi ou en fin d'après-midi en soirée. Donc, on peut bien être dans l'un ou l'autre au regard de l'importance que nous nous accordons. Mais nous souhaitons être plus présent sur la plateforme avec Jackie, qui est notre membre. Donc, je vous invite donc à être présent avec elle et à la soutenir. N'oubliez pas également la soirée du Swahili. C'est très important. Nous sommes les francophones, mais nous allons nous mettre à la langue du Swahili. Préparons-nous déjà pour nous y mettre. Ça ne doit pas seulement être une affaire d'une certaine partie. Sinon, on sera en retard avant le train. Sur ce, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous ce week-end ou au début de la semaine prochaine pour faire le point sur les différentes activités que nous avons vécues au courant de cette semaine. Et s'il y a certains qui participent, ils peuvent toujours faire des petites vidéos ou me le faire parvenir pour en diffuser. Il faudrait qu'on soit au courant de ce qui se passe. Et je vous ai dit que notre tentacule de diffusion doit s'élargir avec l'IMO TV et avec Afro-Canadian TV. Ça va s'élargir. Et nous invitons tous ceux qui ont un talent de communicateur ou qui ont des informations à diffuser de nous faire parvenir leur participation, leurs contributions. s'il y a des gens qui n'ont pas la force du micro, on leur offrira la possibilité de s'exprimer. Sur ce, je vous donne rendez-vous au courant de cette semaine ou au début de la semaine prochaine pour faire le point sur les activités qu'on a vécues. Ce serait également une image. Merci et rendez-vous aux différentes activités du week-end. Merci. Merci.